salut à toi bienvenue sur mat en tête aujourd'hui on parle de limites de suite et de formes indéterminées alors première mise en garde une forme indéterminée ce n'est pas une forme qu'on ne peut pas déterminer c'est une forme temporairement embêtante dont on va lever les déterminations pour déterminer la limite alors pour ça deux choses des techniques pour lever cette indétermination tourne beaucoup autour de la factorisation et surtout le plus embêtant c'est qu'il faut les reconnaître ces formes indéterminées donc je te remets un petit tableau qui les centralisent et puis donc l'idée c'est de les reconnaître et de lever la détermination regarde ça tout de suite après que tu aies mis la vidéo sur pause c'est parti pourquoi suis-je en présence d'une forme indéterminée sur cette première forme j'ai un quotient et très rapidement je me rends compte que trois fois l'infini moins 12 attend vers l'infini et en bas moins deux fois l'infini plus calme ça tend vers l'infini aussi ça c'est une forme que vous devez reconnaître c'est une forme indéterminée comment la levée travaillant sur cette forme et l'idée dès qu'on a des quotients c'est de factoriser par le terme de plus haut degré au numérateur le terme de plus haut degré ben c'est tout simplement n et au dénominateur aussi au passage donc ça donne n facteur de 3 moins 12 sur n à je divise par n donc n doit être non nul genre parle dans quelques secondes et en bas n facteur de 4 sur n moins 2 quand on redéveloppe avec deux flèches on se rend compte que tout va bien l'idée c'est de pouvoir simplifier par n est donc vu qu'on va se positionner au voisinage de plus l'infini n est évidemment non nul donc on peut faire ce genre de choses mais on le précise il nous reste donc ce quotient et on va maintenant travailler sur chacun des petits blocs comme de coutume la limite de 12 sur n quand n tend vers l'infini en fait c'est la même que la limite de 4 sur n donc je fais d'une pierre deux coups ça vaut zéro et donc par somme la limite du numérateur ça va faire la limite de 3 moins 12 sur n c'est à dire ben 3 et la limite du dénominateur 4 sur n moins 2 ça va tendre vers moins 2 et donc je peux conclure par quotient la limite de cette 8 un ça va être bien 3 sur moins 2 moins 3 demi donc j'ai réussi à lever l'indétermination résultat qu'on peut vérifier sur calculatrice conjecture la suite vn présente une forme similaire donc un quotient on a toujours une forme indéterminé du type l'infini sur l'infini en revanche elle a une spécificité c'est que son dénominateur est composé d'un seul terme en n donc comment va ton lever la détermination ici et bien n carré plus 3 le tout sur n on va séparer la barre de fraction en deux faire porter le n sur n carré sur 3 ce qui donne donc un carré sur n plus 3 sur n et en simplifiant n carré sur n ça fait n plus 3 sur n donc on a simplement c'est quelqu'un quelque sorte séparé cette addition et on a levé la détermination en procédant de la sorte la preuve la limite de n c'est plus l'infini plus l'infini la limite de 3 sur n c'est 0 en plus l'infini et par somme l'infini plus 0 entre guillemets évidemment et bien ça donne l'infini donc la limite de vn c'est plus l'infini double vn en revanche présente une forme encore une fois similaire avec plusieurs termes à en n carré en une cube et là l'idée c'est de factoriser par le terme de plus haut degré même si ce n'est pas le même au numérateur et au dénominateur donc n cube plus 2 n sur n carré moins 3 ça va être égal à n cube facteur de 1 plus 2 n sur n cube c'est à dire 2 sur n carré en faisant une petite simplification divisé par le terme de plus haut degré au dénominateur c'est n carré donc n carré facteur de 1 moins 3 sur n carré ici n doit être non nul donc je le précise mais ce sera valide étant donné qu'on va se positionner au voisinage de plus l'infini et en simplifiant eh bien on se retrouve avec n cube divisé par n carré égal n multiplié par le quotient 1 plus 2 sur n carré le tout sur 1 moins 3 sur n carré or la limite de 2 sur n carré de 3 sur n carré en plus l'infini c'est 0 donc par somme la limite du numérateur ça va faire 1 et la limite du dénominateur ça va faire dire 1 également je conclue presque par quotient la limite de 1 plus 2 sur n carré sur 1 moins 3 sur n carré ça fait 1 sur 1 c'est à dire 1 et je n'oublie pas le petit n que j'avais placé devant donc par produit vu que sa limite c'est plus l'infini plus l'infini fois entre guillemets toujours c'est égal à plus l'infini donc la limite de w n c'est plus l'infini la forme indéterminée a été levée la forme indéterminée de l'expression petit d de la suite z n est un peu différente donc n carré tend vers plus l'infini n tend vers plus l'infini également donc on est sur quelque chose du type l'infini moins l'infini et ça ça pose problème donc pour lever l'indétermination de la petite idée on va travailler sur n carré moins n plus 2 comme toujours et on va factoriser par le terme de plus haut degré qui est ici n carré donc n carré facteur de 1 moins n sur n carré c'est à dire 1 sur n plus 2 sur n carré n doit être non nul puisque je divise par n encore une fois n est au voisinage de plus l'infini dans cet exercice puisqu'on fait des limites de suite donc pas de souci mais on l'écrit la limite de 1 sur n c'est comme la limite de 2 sur n carré ce sont des suites de référence ça fait 0 et donc par somme la limite de 1 moins 1 sur n plus 2 sur n carré ça tend vers 1 or la limite de n carré le facteur devant c'est plus l'infini donc par produit plus l'infini fois on trouve une limite de z n égale à plus l'infini on passe au dernier cas on va parler de racine carré et là c'est un peu différent la technique est particulière on est en présence d'une forme indéterminée un peu similaire puisque racine de n tend vers l'infini plus l'infini et racine de n moins 5 également donc on est sur l'infini moins l'infini on va utiliser ce qu'on appelle la quantité conjuguée on va considérer cette différence comme une fraction une fraction sur 1 d'ailleurs c'est cette différence qui est au coeur de nos soucis on va donc multiplier le numérateur et le dénominateur par la même quantité cette quantité c'est racine de n plus racine de n moins 5 en haut et en bas c'est ce qu'on appelle la quantité conjuguée en faisant ça en fait on fait ressortir une identité remarquable au numérateur ici a moins b facteur de a plus b c'est égal à a carré moins b carré et de ce fait on va pouvoir supprimer les racines carré donc au dénominateur évidemment on se retrouve avec du racine de n plus racine de n moins 5 numérateur on a racine de n au carré moins racine de n moins 5 au carré attention tout de même puisque n moins 5 est sous la racine il est impacté par le moins devant donc quand on enlève la racine c'est comme si on enlevait des parenthèses invisibles on se retrouve au numérateur avec n moins n plus 5 c'est à dire 5 en quoi cette forme est plus satisfaisante vu que on a l'impression d'avoir compliqué les choses et bien on se retrouve avec une addition au dénominateur ce qui règle tous nos problèmes on a levé la détermination de ce fait la preuve limite de racine de n quand n tend vers plus l'infini c'est exactement comme la limite de racine de n moins 5 quand n tend vers l'infini on se retrouve avec plus l'infini et par somme on additionne deux infinis de même signe donc on se retrouve avec plus l'infini ici et par caution 5 divisé par plus l'infini entre guillemets évidemment ça ne s'écrit pas et bien c'est égal à 0 la limite de tn c'est 0 voilà comment on lève l'indétermination de forme avec des racines carrés en multipliant par la quantité conjugué c'est à dire la même chose en changeant le signe central l'idée c'est de se retrouver avec une identité remarquable j'espère avoir un petit peu garni votre catalogue de méthodes pour lever des formes indéterminées il ya beaucoup de choses ici mais globalement la plupart y est j'espère que tout aura été clair si c'est le cas n'hésitez pas à partager la vidéo à la ligue et j'ai un petit commentaire pourquoi pas ça fait toujours plaisir et puis ben moi je vous dis à bientôt pour de prochaines capsules vidéo salut